non ça va pas encore un coup bonjour tout le monde c'est bien c'est clair il ya énormément de vent chez nous on est en jaune orange rouge je ne sais plus alors j'espère que le live va tenir tout le coup tout à toute la durée donc allez on va un petit coup sur partager sur ma page voilà oublié j'ai progressé quand même un partage et comment se régaler et puis voilà ça aussi je vous laisse installer doucement prendre votre petit carnet je vais avoir des bonnes nouvelles j'ai une équipe c'est calme ah oui je n'ai pas mis de musique alsacienne aujourd'hui on est parti publié c'est bon je tourne la tablette dans l'autre sens et normalement si tout va bien c'est comme ça que je vois vos commentaires voilà bonjour estelle sandrine et marie annick christine florence patricia qui s'éteint marc muriel simone lady colette isabelle bonjour à vous toutes et toutes celles que j'ai pas donné et toutes celles et tous ceux qui vont encore arriver alors aujourd'hui je vous ai dit qu'on allait parler courgettes courgettes sucrées courgettes salées les deux donc la solution bonjour lui bonjour valérie bonjour sabrina bonjour florence je vous mets pas de message quelques heures ou quelques minutes avant pour vous dire coucou j'arrive j'espère que vous avez appris et que mes lives sont toujours à la même heure mercredi samedi 17h et dimanche matin 10 heures si vous n'avez pas les notifications dans ce cas là vous pouvez les demander apparemment quand vous êtes sur mon live là il ya un endroit où vous pouvez cliquer pour être informé quand je fais un live donc ça vous permet de moins les rater sinon vous savez qu'ils sont tous en replay et qu'ils sont tous après sur ma chaîne youtube vous les retrouvez là avec les recettes bien rédigé parce que quand je les mettais sur facebook pour retrouver une recette c'était trop compliqué alors que sur la chaîne youtube vous allez vous regardez les titres les photos et vous pouvez sans voir le live complet voir effectivement tout ce que tout ce que vous voulez ici voir tout ce que vous avez à voir donc bonjour déatrice élise muriel qui c'est qui arrive encore sylvie mamie urbanique ok on est déjà 32 alors le gâteau sucré qu'on va faire donc je suis sûr que vous êtes déjà tous fait des gâteaux à la courgette moi j'avais envie de chercher quelque chose d'un peu original et j'ai demandé à mon ami michel vous savez qui est en alsace avec qui je vais des recettes qui fait des recettes elle m'a glissé une recette qu'elle avait dans son blog il ya très 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 longtemps qui est une recette canadienne donc cette recette on va faire un gâteau et dessus on va mettre une garniture donc il va falloir suivre bien parce que on va passer d'une recette à l'autre et j'ai mis dans des petits pots de couleurs comme vous savez donc on va commencer par faire la garniture petit pot jaune ensuite on va faire comment s'appelle la courgette en elle-même on va la râper et donc quand on fera la recette de courgettes sucrées on sera avec des peaux bleus et quand on va faire la recette de la courgette salée on sera avec un pot orange il y en a qu'un mais ce sera orange donc vous serez comme ça au fur et à mesure sur quelle recette on est c'est peut-être plus facile pour pouvoir me suivre donc voilà alors je vais peut-être commencer par donner les ingrédients pour tout comme ça au moins vous êtes tranquille vous avez tout noté donc pour le gâteau comme c'est cette page là pour l'instant pour le gâteau il va falloir qu'on râpe 600 grammes de courgettes alors moi honnêtement je vais faire la moitié donc mais je vous donne les proportions zester un citron il va nous falloir 230 grammes de farine vous allez trouver que je suis trop sérieuse c'est sûr que dimanche dernier on s'est bien éclaté ah oui il y a Sylvie qui dit coucou les ginger girls yes it is we are the ginger girls donc 230 grammes de farine 2 cuillères à café de cannelle 2 cuillères à café de bicarbonate c'est là derrière bicarbonate de soude vous savez que le bicarbonate ça sert à plein de choses ça sert à blanchir les choses ça sert à déboucher les éviers ça sert à blanchir les dents à nettoyer à fond enfin vraiment le bicarbonate et ça sert de levure aussi voilà c'est polyvalent 1 cuillère à café de sel alors là je sais pas parce que le bicarbonate c'est déjà un petit peu salé donc je sais pas si je mettrais la cuillère à café de sel et 1 demi cuillère à soupe de levure donc voilà il va nous falloir 3 oeufs et 200 grammes de sucre de cam bio je vais peut-être trop vite pop 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 est-ce que je vais trop vite je redis vite donc j'ai dit 600 grammes de courgettes à zèche de citron 230 de farine 2 cuillères à café de cannelle 2 cuillères à café de bicarbonate 1 cuillère à café de sel à boire 1 cuillère à soupe de levure 3 oeufs et 200 grammes de sucre 200 millilitres attention là c'est des millilitres d'huile alors ça peut être de l'huile de pépins de raisin parce que c'est la plus note mais bon alors mettez pas l'huile d'olive parce que c'est quand même surtout pas l'huile d'olive au basilic c'est quand même assez parfumé et voilà et donc je pense qu'avec tout ça ça fait déjà le gâteau tout ça ça va permettre de faire le gâteau pour la garniture il nous faut 175 grammes de philadelphia alors moi cocorico philadelphia c'est fabriqué en allemagne or j'estime qu'on a des agriculteurs en france donc je prends du samourais voilà ou du madame loïc ou du samourais parce que ça c'est fabriqué en france donc voilà alors c'est peut-être pas tout à fait le même goût mais philadelphia c'est made in germany i don't want it ensuite il nous faut 50 grammes de beurre mou 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 et 70 grammes de sucre de canne bio de nouveau donc j'espère que c'est noté 175 de philadelphia 50 grammes de beurre mou 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 et 70 grammes de sucre de canne voilà c'est tout pour le gâteau c'est tout donc on va commencer par faire ça mais je vous donne les proportions aussi de l'autre comme ça après j'oublierai pas donc il nous faut une grosse courgette l'autre on va utiliser une grosse courgette de mon jardin voilà alors vous avez un peu moins grosse c'est pas grave vous avez des petites guéguets de courgettes comme ça on va le faire donc là non c'est pas possible laissez la encore pousser laissez la devenir grosse mais parfois on oublie et on commence à avoir un gros machin comme ça donc on se dit bon là c'est plein de pépins c'est plein de flotte c'est plein de tout et bien nous on va l'utiliser donc on va utiliser une grosse courgette il va nous falloir de l'échalote, de l'ail, du basilic, des tomates confites, de l'arisa on a déjà fait les recettes avec l'arisa donc vous avez peut-être un tube qui pourrit finalement au fond du frigo donc vous pouvez le ressortir sinon vous pouvez mettre du piment d'espelette évidemment le fait de mettre de l'arisa c'est pour donner du tonus à la recette donc voilà et puis après il va nous falloir des tranches de jambon alors pas du bacon coupé en petits morceaux il me faut des tranches de jambon bah vous allez voir pourquoi et si c'est du jambon aux herbes c'est encore mieux moi j'avais du jambon blanc dans mon frigo j'ai pas fait de course pour mon live j'ai pris ce que j'avais à la maison donc c'est pas tout à fait tout à fait ça parfois et la garniture et bien on l'a déjà préparé tout à l'heure parce que c'était tout ce que je vous ai raconté et puis ensuite il nous faut de la mozzarella et moi par exemple j'ai pas de mozzarella dans le frigo donc je vais prendre de la burrata la burrata va être beaucoup plus liquide mais c'est pas grave ça va aller dessus ça va le faire ok c'est tout bon et bien nous voilà partis vers une nouvelle aventure on va commencer comme je vous ai dit par faire la garniture du dessus du gâteau pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on va utiliser le robot on va utiliser le grill évidemment aussi mais le robot vous allez voir on va utiliser le petit bol on va utiliser les raps comme ça toutes celles qui ont fait l'acquisition du robot et vous pouvez féliciter Aurore qui a franchi le pas aussi elle a pris le robot et le grill donc merci Aurore d'ailleurs Aurore était la 65ème à passer sa commande et donc pour la 65ème j'ai prévu des petits cadeaux supplémentaires donc elle aura deux spatules comme elle a pris le grill pour aller chercher c'est très pratique ces spatules là pour aller chercher la tarte et autres quand vous devez démouler elle va avoir une petite cuillère magique et une petite spatule coudée pour pouvoir bien lisser à l'intérieur donc tout ça c'est pour Aurore parce qu'elle était la 65ème à commander son robot donc maintenant continuez et on va passer à la 70ème et qu'est-ce qu'elle aura la 70ème ? surprise surprise ! voilà ! bonjour petite fleur des îles bonjour Corinne qui est arrivée aussi qui c'est qui est arrivée ? Marie-Christine, Marie-Pierre oh Marie-Pierre tu peux suivre en direct c'est rare ! Isabelle qui est là Agnès, Sabine du Sud cette fois-ci tu t'es pas trompée de live Sabine voilà ! et puis qui d'autre ? Mamie Urbanique je crois que j'ai déjà vu Muriel j'ai déjà vu Petite fleur des îles tout ça c'est bon ! allez hop on y va ! alors on va quand même réveiller notre robot vous savez que pour le réveiller et bien il suffit de le caresser un petit bouton quelque part sinon vous n'oubliez pas vous avez un bouton on off là sur le côté surtout si vous avez de l'orage des tempêtes et autres pensez à l'arrêter moi finalement le soir tous les soirs je le fais dormir je lui coupe son petit bouton et comme ça je suis tranquille de toute façon il se réveille aussi vite que vous coupiez là ou que vous coupiez là ça revient au même ! donc nous dans le petit bol donc je rappelle que le robot il est fourni avec en cadeau en ce moment au moins d'août encore ça continue tant qu'il y en a il y en a ! le petit bol et 4 petits pots pour aller avec aussi si vous voulez faire des petits pots de compote des petits pots de yaourt ou autre le petit bol est fourni avec un couteau à l'intérieur et nous et bien on va mettre dedans il faut que le beurre soit fondu on va mettre un petit coup le beurre en fond c'est mieux s'il est un peu fondu hop voilà ! allez tu démarres ! on va mettre ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la garniture moi je ne mets que la moitié donc je vous ai dit 50 grammes moi j'ai 25 grammes de beurre et du sucre de canne yop 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 et là dedans on va mettre on va l'ouvrir pendant que l'autre il s'en occupe hop ! ici il faut que je fasse attention à ça le clavier je le balance derrière voilà et voilà et on va mettre du saint mauvais donc c'est lui qui va peser je le mets dedans comme ceci il rentre dedans c'est l'avantage de ce petit bol quand vous ne voulez pas salir le grand vous utilisez que le petit et le grand restera propre mais nous aujourd'hui on va servir le petit et le grand pour les courgettes après donc là on met la balance en route on appuie sur le bouton et ça va peser donc il est complet parce qu'il pèse donc et vous avez vu tout à l'heure je vous ai parlé de millilitres et d'habitude je vous parle de centilitres et à vrai dire la recette et bien c'était pas tout à fait ça puisque c'était en poids c'était des LD machin vous savez je vous ai déjà dit il y a des mesures là dessus qu'on connaît pas et bien c'est ça c'est les mesures canadiennes entre toi silence voilà hop 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 alors il y a une personne qui a montré le live à sa maman personne qui travaille chez Oclad d'ailleurs dans les bureaux et sa maman a dit mais elle est tout le temps comme ça celle là euh ouais je suis quand même un peu loufoque donc là on a dit que il nous fallait du Saint-Moré là dedans hop du Saint-Moré ou du Madame Loïc ou du je sais plus comment ça s'appelle bonjour Michel qui vient d'arriver aussi Annick, Mireille hop hop on va prendre une cuillère c'est pas mieux donc je vous ai dit que le filadélfia il en faut 150 donc moi je vais en mettre 75 hop ça va suffire donc c'est une c'est une garniture dessus sucré salé hein vous avez bien compris hop encore un chouïa hop alors en plus là le Saint-Moré je suis bien obligé de lécher hein on va pas lâcher le Saint-Moré c'est de l'alléger pourquoi ? parce que c'est ce que je crois mon petit déjeuner voilà Saint-Moré alléger dose familiale allez on met ça là-bas on met le beurre avec et on va mélanger tout ça on ferme le couvercle ah non on n'oublie pas le petit couvercle hop 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 voilà on ferme donc pour fermer pour celles qui démarrent avec le robot ou qui savent pas ou qui bon se demandent si c'est compliqué à utiliser je crois que toutes celles qui l'ont peuvent vous dire que c'est d'une simplicité tout est écrit là hein voilà il y a une petite flèche sur le couvercle là une petite flèche ici donc flèche contre flèche et on ferme comme ceci si vous venez de faire l'acquisition du robot toutes les fermetures sont un petit peu le gingembre le gingembre va venir il viendra oui on mettra du gingembre dans la recette salée pas dans le sucré quand même oui j'ai déjà mis le sucre dedans si si j'ai mis le sucre on me demandait si j'avais bien mis le sucre si si j'ai mis le sucre le sucre c'était 70 grammes de sucre donc moi de sucre de cannebillon j'ai déjà mis le sucre où est-ce que j'en étais oui quand vous venez de faire l'acquisition du robot il faut savoir que tout est un petit peu dur parce que les joints sont un peu durs donc vous affolez pas c'est tout un effet normal le petit bol vous mettez le couvercle et vous forcez un peu et à force ça va aller beaucoup plus facilement donc voilà on va aller en marche arrière et puis on va aller en mode manuel tout simplement on en compte à vitesse et 6,7,7 et c'est parti mon kiki donc ça va me faire la petite préparation et quand le gâteau sera cuit on va mettre ça dessus c'est pas grand chose à faire si vous voulez pas le faire là dedans vous le faites pas là dedans mais bon je m'en fiche après de toute façon le petit bol il va au lave-vaisselle hop pause 18 secondes voilà après on sort son petit bol comme si c'était Perrette qui allait marcher et ben voilà c'est tout hein voyez la préparation elle est toute bête à la rigueur on aurait pu le faire dans un saladier avec un fouet ou une spatule mais bon j'ai un petit bol c'était l'occasion de vous montrer mon petit bol donc ça c'est prêt la garniture est prête on la balance derrière ensuite donc le petit pot jaune c'est terminé on n'en parle plus vous les oubliez ensuite ce que je vais faire c'est que je vais râper la courgette pour faire le gâteau sucré parce que la courgette on va la faire s'égoutter donc il me faut à peu près 300 grammes de courgettes je vais quand même éplucher un petit peu parce que certaines courgettes parfois sont un petit peu il me manque un morceau là non ça c'est un stylo ça c'est l'éplucheur tube l'avantage c'est que vous voyez qu'il se démonte donc vous avez plusieurs lames que vous pouvez mettre avec un seul manche quand vous voulez le laver pensez à le démonter quand vous le mettez dans la vaisselle parce que sinon l'eau va rester là dedans allez on épluche alors l'avantage c'est qu'il épluche aussi bien dans un sens que dans l'autre que vous soyez gaucher ou droitier que vous épluchiez d'un côté ou de l'autre voyez qu'il fait exactement la même chose je rappelle à tout le monde que je ne suis absolument pas conseillère superwear et que si vous avez besoin de quelque chose vous vous adressez à Magali Magali tube et c'est elle avec qui je travaille pour les démonstrations mais moi je ne suis pas conseillère je suis conseillère pour les robots le robot all cook pour les grills all cloud et à la rigueur pour la fontaine derrière si elle vous tente voilà allez les épluchures vous savez que les épluchures quand c'est des légumes surtout de votre jardin vous les mettez dans un petit sac au congélateur et quand le petit sac sera bien plein et bien vous ferez des bouillons de légumes tout simplement plutôt que d'acheter des bouillons de légumes remplis de plein de cochonneries c'est vous qui faites vos bouillons de légumes si vous avez envie qu'on l'a déjà fait donc vous savez que j'aime pas trop refaire plusieurs fois la même chose maintenant bon si vraiment vous voulez refaire on refera un jour des bouillons donc je vais juste peser pour voir à peu près combien je m'en ai 2 fingers in the nose 322 il me fallait 300 pour les 22 ça va le faire et le reste c'est pas grave ça servira à autre chose je mettrai dans une petite boîte sous vide et ça va se garder donc là on a dit qu'on allait râper pour râper il nous faut la râpe et l'axe donc tout ça est fourni avec le robot vous n'avez rien à rajouter il n'y a pas de pièces à rajouter quand vous prenez votre robot vous avez tout donc ça c'est l'axe qui est dedans vous avez les petites lames qui sont posées sur ce socle parfois les gens déballent le carton et disent mais à quoi se sert ce truc là donc c'est le socle pour ranger les lames les lames il y a des petits trous pour pouvoir les attraper pour ne pas se blesser et donc nous on va faire un râpé fin donc vous avez un râpé épais, un râpé fin carottes râpées fines ou épaisse quand je fais mon gros fromage râpé par exemple j'utilise les gros trous parce que ça fait plus de fromage et puis de l'autre côté vous avez serré la scie pour ne pas avoir 56 machins qui traînent vous avez la râp avec les rondelles donc gratin dauphinois, concombre, rondelles de courgettes comme vous voulez donc vous ne trompez pas parce qu'il y a un côté qui râpe et un côté qui fait des lamelles donc souvent le premier coup on ne fait pas très attention on pose son zinzin comme ça dedans et puis on se prend après vous avez le couvercle alors il est blanc il y a des gens qui vont me dire oui mais il est blanc alors quand je fais des carottes il va devenir tout orange oui mais on s'en fiche parce que vous prenez du sopalin ou du salopin ou du salapin vous prenez un petit peu d'huile et on nettoie et ça enlève la couleur que ce soit sur une planche à découper que ce soit n'importe où le saut-lapin avec un petit peu d'huile ça enlève la couleur allez on est parti j'ai fait des bêtises ? waouh euh non j'ai pas fait de bêtises bon le couvercle il peut se mettre à gauche ou à droite c'est à dire que la partie du dessus peut être en rotation vous mettez de nouveau petite flèche contre petite flèche et vous fermez c'est pas très 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 compliqué ensuite et bien on va râper notre courgette est-ce qu'elle est gaza ? non elle va pas on va la couper en deux hop voilà donc là je vous rappelle qu'on fait le dessert hop on met la courgette dedans on va aller en mode manuel on va écouter le vitesse 7 on va continuer allez hop on a l'une pour pousser l'autre j'aurais fait plus ça j'aurais pu mettre il y a deux trous donc ça permet de mettre deux trucs en même temps voilà voilà ça nous râpe la courgette ça râpe les pépins avec c'est pas la toute grosse c'est la toute grosse on l'utilisera tout à l'heure et on va lui faire subir d'autres choses donc chacune va voir va subir quelque chose celle-là elle est râpée toute fine toute venue et après on va la faire égoutter et après on va passer à l'autre recette pause voilà fini donc j'ai fait vitesse 7 hop voilà ça je peux mettre derrière j'ai fini et voilà vous voulez voir mon râpé ? ah ah vous allez voir mon râpé alors je rappelle quand même que le bol ici il fait 4 litres 5 hein donc vous voyez c'est un petit fond de courgette voilà je sais pas il y a pas grand chose mais on va mettre ça à égoutter ça on balance derrière on balance tout derrière on remet ça bien rangé dessus pour pas se baisser tout ça on va aller derrière pour avoir de la place on va chercher la passoire donc faut savoir que cette passoire fait partie des cadeaux quand vous commandez un robot vous avez des tocs en cadeaux des tocs vous savez des tocs de cuisinier pas des tocs comme ça bonjour Martine et donc vous allez quand vous prenez le robot vous avez 4 tocs quand vous prenez un grill vous avez une tocs vous avez tout à fait la possibilité de conserver vos tocs il y a des personnes qui ont eu plusieurs commandes de grill pour elles pour les copines et tout et avant le 20 décembre par contre il faut impérativement une commande pour pouvoir valider ces tocs si vous avez 3, 4, 5 tocs et que le 20 décembre vous avez eu 0 commande ce jour là et bien malheureusement vous perdez vos tocs donc ça je le dis je le redis à chaque démonstration que je fais en présentiel je vous le redis ici attention le 20 décembre c'est terminé donc essayez là maintenant vous avez du monde à la maison essayez de leur montrer le grill faites leur des bonnes petites choses j'ai vu que vous faites beaucoup de choses avec le grill et que le four il sert quasiment plus bon tout à l'heure le gâteau on va le faire au four quand même mais j'ai vu que ça c'était vraiment le grill est vraiment devenu dans beaucoup beaucoup de maisons le meilleur associé voilà alors j'espère que vous y voyez quand même quelque chose parce que le il y a un certain vent chez nous et que c'est pas trop trop flou je regarde de temps en temps je vois c'est un peu flou mais bon pas trop voilà bonjour Anne-Marie qui est arrivé aussi qui c'est qui est venu encore voilà hop on remet dessus et là on va laisser un petit peu égoutter alors vous pouvez un peu scrabouiller comme ça hein mais on va la faire s'égoutter pour qu'il y ait pas trop de liquide dans le dans le gâteau on met sa galière hop et on laisse égoutter tranquillou voilà ça on ne gaspille rien on met dedans ça on peut mettre avec et on va passer bonjour Marie-Françoise pommes vacances j'espère que tu profites bien de quand même malgré le temps voilà donc pour ça c'est fait maintenant on va passer à l'autre recette parce que ça après le gâteau on va laisser un petit peu égouté mais il faut que je commence continue par l'autre recette alors mon monstre je suis très fière parce que c'est Michel qui m'a bien guidé pour faire un beau potager et malgré que j'ai planté que début juin j'ai des courgettes j'ai des tomates j'ai des aubergines j'ai des poivrons oh je suis vraiment très contente alors là on va couper la courgette en morceaux hop alors je vous conseille de couper à peu près la hauteur de votre plate-cuisson vous voyez là maintenant on va utiliser le plate-cuisson du grill toi tu te mets deux côtés hop voilà donc il faut calculer d'avoir à peu près la hauteur donc c'est un peu plus que ça toi tu restes allumé s'il te plaît parce que sinon je vois pas quand on me dit quelque chose hop hop voilà donc allez on va faire à peu près comme ça vous faites des rondelles à peu près équitable vous avez peut-être jamais travaillé la courgette comme ça allez encore une voilà vous voyez il me reste deux queues non mais on ne met pas ça là on ne met pas ça là deux queues hop hop voilà est-ce que vous voyez bien ou ça ça vous dérange ça mon machin là bonjour jocelyne qui vient d'arriver alors oh en haut il y a marqué live du 30 juillet c'est faux il faudra que je change la date donc ensuite vous allez prendre un découpoir donc en fonction de ce que vous avez comme rondelle hein donc vous avez les découpoirs lisses ou découpoirs canniers c'est pas grave vous n'avez pas de découpoirs vous prenez un verre tout simplement mais même celui-là je crois qu'il est un peu trop grand donc allez on y va hop et on découpe oh bah elle est un peu trop grosse si si je vais y arriver hop voilà hiouhou c'est parfait allez il faut ressortir le découpoir après un un duo un duo cédule ouh 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 je vais aller chercher la pince un petit peu bonjour Martine on pose dedans on pose dedans on pose dedans et on les fait tous comme ça d'accord hop hop ça glisse en plus voilà on met là et on vide le zinzin ben ouh ouh moi c'est que c'est dur ouh et peut-être que le dentelet il serait mieux vous croyez pas je sais pas parce que le fait qu'il soit lisse c'est peut-être plus compliqué hop j'ai des dents clés aussi j'ai en forme de fleurs j'ai euh des carrés j'ai euh j'ai toutes les formes donc euh on continue avec celui-là ouais on va continuer avec celui-là parce qu'après ça risque de faire ouf je sais pas hop voilà voilà alors on s'en fiche que ce soit le truc qui soit en face de l'autre hein on va pas on va pas s'en servir de toute façon comme ça allez on continue au milieu en tout cas faire des jolies trous c'est bon hein mais n'oubliez pas le zinzin dedans hein parce que sinon on va être mal hein alors voyons voir est-ce que on peut encore en mettre une ouais on met une encore et voilà ici et comme ça voilà c'est pas mal hein donc euh tout ça c'est à la veille après hop derrière on a plus besoin celle-là ben on en fera autre chose hop euh elle va être puni-pompant ah elle est ingérable avec les deux ah j'ai dû faire une bêtise j'ai dû dire une bêtise mais c'est pas grave voilà je suis ingérable mais euh je m'en sers quoi hein et puis toute façon il faut bien que vous serviez à quelque chose pour corriger donc c'est vous là qui me suivez et qui avez l'habitude d'étuper moi je vous parle de mes grilles de mes machins et vous vous corrigez si je fais des bêtises donc voilà alors ici qu'est-ce qu'on me dit on me dit euh tuc 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 tarte au color ah non j'aime bien-être j'en ai une autre encore de recette pour plus tard euh ça c'est le gâteau c'est pas le gâteau qu'on fait couper la 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 donc là-dessus on va mettre un petit peu d'huile alors vous mettez un petit peu d'huile de basilic ou un petit peu d'huile d'olive mais un chouïa d'huile un petit peu partout, allez, un chouïa on a dit, hop, hop, on se fait un petit rond, une petite ligne quoi, hop, une petite ligne de courgette, d'huile, voilà, on va y mettre un petit peu de sel, dépasser où le sel, ah, il est passé où, il est peut-être derrière déjà, ouais, il est derrière, hop, on va dire qu'on met un petit peu de sel, alors, vous pouvez mettre du sel aux épices, c'est vrai que je n'ai pas pensé, je n'oublierai pas, je vais le sortir tout de suite, parce que sinon, je vais me faire un apiature, et il nous faut aussi un petit peu de poivre, alors, au niveau du poivre, vous avez plusieurs sortes de poivrier possibles, moi, je vais utiliser le dernier qu'on m'a offert, c'est un poivrier Peugeot, donc, dans le couvercle, vous y rangez le poivre, dans ici, hop, vous mettez le poivre, vous fermez les zinzins, et vous appuyez, et vous tournez, et comme ça, on rentre le ventre, on rentre les fesses, on fait de la gine, et on tourne, hop, hop, et voilà, les ginger, ginger, ginger girl, merci à sieste, voilà, je crois qu'il y a un petit peu, hein, quand même, voilà, et puis, ça va nous donner un petit peu de poudre, de perrin-pinpin, hop, 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 voilà, quand il y en a trop, ça va être trop fort, on va pouvoir parler, hop, voilà, ensuite, eh bien, tout ça, on va aller le mettre dans le plat de cuisson du grill, c'est tout, il n'y a pas plus à faire pour l'instant, vous voyez que c'est pour ça qu'il fallait que je me dépêche de faire ça en premier, donc, hop, vous voyez, les jolis trous, trou-là-là, trou-là-là, et c'est parti, on est en route, mise en route, ici, du grill, n'oubliez pas qu'il est à l'envers par rapport à vous, puisque j'ai remis le même sens pour filmer, on appuie sur mode manuel, de toute façon, il ne vous propose pas autre chose, le fond est en blanc ici, vous allez vous occuper de ce côté-là, où il y a le fond blanc, chaque fois qu'on appuie là, la température augmente ici, hop, 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 et on va jusqu'à 270, et on appuie sur OK, et c'est parti, mon piquille, pour cuire un petit peu les... Ben, c'est bon, Sylvie, elle vous dit tout ce qu'il faut faire. Alors, maintenant, pendant ce temps-là, on va aller s'occuper de faire vite notre gâteau, parce que si on ne fait pas le gâteau, il ne sera jamais cuit. Hop, voilà. Alors, le gâteau, pour faire le gâteau, il faut que je tourne la page. Alors, en deux, hein, et sur les conjectes, hein, dans un saladier. Il faut mélanger. Alors, un saladier, hop, vous savez que je prends ces jolis petits saladiers de chez Tup, maintenant, parce qu'ils sont transparents, et au moins, vous voyez ce que je fais. Donc, il va nous falloir, la farine, je vous ai dit, je ne fais que la moitié de la dose. Donc, normalement, 230 grammes de farine. C'est parti. Donc, là, on est dans les petits pots bleus, hein, on est bien d'accord ? On est dans le gâteau. Et quel pot il va prendre ? On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. On va voir. Ensuite, il nous faut deux cuillères à café de cannelle. Alors, moi, je n'en mets que une, évidemment. Si vous n'aimez pas la cannelle, parce que c'est des choses qui arrivent, vous pourrez mettre de la vanille. Mais ce ne sera plus le gâteau de Michel canadien, hein, voilà. Ensuite, il nous faut du sel, mais ça, je suis mitigée par rapport au sel. Une demi-cuillère à café de levure. Si possible, bio. On fait des petites choses bio. Voilà. Le bicarbonate. Alors, attention, une cuillère à café, il ne faut pas que ça tombe trop dedans, parce que sinon, si vous en avez trop, c'est un mangeable, parce que le bicarbonate, c'est un peu salé. C'est pour ça que je ne vais pas le faire au-dessus, parce que je me connais. Madame Patachon, elle va en foutre partout. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, la farine, la cannelle, le bicarbonate, le sel. Le sel. Allez, on dit. On a mis du sel. Et voilà, on va mélanger tout ça. Donc, comme toujours, on mélange d'abord les produits secs. Tout ça, ça s'appelle... Je suis un peu blanche, farineuse. Il y a du monde au balcon. Voilà. Hum, cette fois-ci, ça sent bon la cannelle. Je peux vous dire. Donc, vous avez vu que, pour l'instant, je n'ai pas mis de matière grasse. Mais j'en mettrai quand même un petit peu. Et après, là-dedans, on va blanchir, dans un deuxième saladier, trois œufs avec 200 grammes de sucre. Alors, je pourrais faire ça là-dedans, évidemment. Est-ce que je vais faire là-dedans ? Oui ? On va continuer là-dedans, parce que comme ça, c'est ce qu'on fait. Le fouet, le fouet, le fouet. Donc, on va mettre le fouet directement dedans. Donc, le fouet, c'est un vrai grand fouet. Vous voyez que ce n'est pas un fouet de Mickey croscopique. On met le fouet, puisque le bob, il fait 4 litres 5. Et là-dedans, on va y mettre les œufs. Donc, alors, moi, la recette, je vous ai dit qu'il y avait trois œufs. Moi, je n'ai besoin que, donc, d'un œuf et demi. Savez-vous comment on fait un demi-œuf ? Ce n'est pas compliqué. On va mélanger les deux œufs entiers et on ne mettra pas la totalité à l'intérieur. Voilà. Sauf qu'on s'en fout, on va mettre les deux œufs. Mais normalement, c'est comme ça. Quand vous avez, par exemple, on vous dit un demi-œuf. Vous mettez le demi-œuf dans le bol, vous mélangez bien et vous n'utilisez que la moitié de la préparation. Donc, un œuf, en général, le poids d'un œuf standard, c'est 50 grammes. Donc, 50 grammes, vous mettez 25 grammes dedans. Ce n'est pas compliqué. C'est simple comme bonjour. Allez. Nous, on ne va pas se casser la tête à gaspiller un demi-œuf. Alors, j'ai dit, ce ne sera pas tout à fait la recette de Michel. Mais voilà. Ça va la tête de ça. Ce ne sera pas tout à fait la recette de Michel. Hop. Voilà. On met... Mais c'est des petits coquels. Ça, c'est... En ayacien, ça s'appelle un petit coquels. Donc, c'est des petits coquels. Allez. Un bol de moins d'orange. Celui-là est parti aussi. Et on va rajouter 200 grammes de sucre de canne bio de nouveau. Hop. Moi, je mets 100 grammes. Si vous faites bien les calculs, il y a 100 grammes. Vous voyez que ça va vite. On met rapidement le couvercle. On repart en marche arrière. On va ici en mode manuel. On monte en puissance, vitesse 8. Allez. Et c'est parti. On peut lui mettre du temps. Mais on n'est pas obligé de lui mettre du temps. On regarde comme ça. Alors, là, c'est parti. Hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Tout suit. C'est bon. Alors, ensuite, on y rajoutera là-dedans 20 millilitres. D'où l'intérêt d'avoir un robot qui vous fait des centilitres, des millilitres, des dix-ci-litres, des loupes, des machins. Voilà. Donc, ça, c'est gros avantage. Parce que sinon, vous allez dans le placard, comme moi, ou sur Internet pour dire, alors, 100 millilitres, 200 millilitres, ça fait combien de grammes ? Lui, c'est bon, il sait, il sait faire. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Il va nous falloir du zeste de citron. Alors, mon citron étant un peu dur, pour qu'il soit plus mou, je l'écrase comme ça. Je rappelle que Frédéric, elle a une technique spéciale. Elle l'écrase entre les cuisses. Bon, après, chacun fait comme il veut. Ça fait faire de la jive. Alors, Frédéric n'est pas là. Elle s'excuse, mais elle a un anniversaire. Donc, ne soyez pas surprise de son accent. Mais, elle ne nous fait pas la tête, mais elle a un anniversaire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Sinon, vous avez la possibilité de le mettre au micro-ondes. C'est pour ça que je regardais là-bas, mon micro-ondes est là-bas. Oh, mais c'est blanchi ici. Oh là là, en une minute, c'était blanchi. Je fais cosette avec vous, mais voilà. Alors, on a dit que si on met le couvercle, on ne peut pas lire la recette. Il faut rajouter après 20 millilitres. Donc, vous pouvez mettre la balance en route. Et donc, dès le départ, il va partir en grammes. Là-dedans, honnêtement, j'ai déjà pesé. Mais, c'est pour vous montrer. Donc, vous avez les unités, les grammes. Après ça, vous avez les kilos. Après, vous avez les LB. C'est justement ce qu'il y a quand vous avez les recettes canadiennes. Hop là. Maintenant, je dis hop là. Hop là, une fois. Ensuite, une autre unité. Vous avez les millilitres. Et nous, c'est 200 millilitres. Hop. Non. Oui, donc 100 millilitres pour moi. Voilà. Ça, c'est parfait. C'est fait aussi. Ici, on va regarder comment ça va. Bon, c'est pas mal. Ça cuit un petit peu. Il ne faut pas que ça cuisse trop. Parce que ça va cuire encore après. Donc, c'est juste pour cuire un tout petit peu. Le temps de faire notre gâteau, ça va être bon. Ah ben voilà. Il est chaud. Donc, on l'arrête. Parce qu'il va continuer à chauffer. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser l'électricité pour rien. Vous l'arrêtez. Il est dedans. Il est chaud. Il reste chaud. Et il continue à chauffer. Ensuite, il nous faut le zeste de citron. Donc, là, vous prenez une microplane qui est extra parce qu'elle se pose dessus directement. Et vous râpez. Donc, quand vous prenez une microplane, vous déplacez votre citron au fur et à mesure. Parce que une microplane va prendre juste le zeste. Si vous râpez deux ou trois fois au même endroit, vous allez avoir l'amertume du citron, justement. Et ça, ça s'appelle le ziste. Donc, ça, on ne veut pas. Nous, on veut juste le zeste. Voilà. 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 On ne tape pas. Je le sais. Alors, je ne tape pas. Je vais par-dessus. Hop. Voilà. Parce qu'on a tout mis. Le zeste. Ajoutez la courgette. Elle s'est bien écoutée dans le petit plat, si présent. Voilà. On peut encore la presser un peu. Ça ne lui fait pas de mal. Ça vous défaut la pressée la courgette. Non, je vous assure. Vous voyez. Ça fait les discoteaux. C'est plein de flots, ce truc-là. Hop. Allez. On met ça là-dedans. Vas-y, t'en. Voilà. Notre histoire, là, elle fait quoi ? C'est bon. Ça va très bien. Voilà. Le jus de courgette, il est là. La main pleine de courgette, on la rince à chouïa. Hop. Voilà, voilà, voilà. On ne gaspille rien, on a dit. Voilà. Et puis, on rajoute maintenant les produits secs. Hop. Voilà. On ferme le robot, on retourne en arrière, et vitesse suite, non, on ne va peut-être pas aller vitesse suite, il n'y a pas besoin d'autant. Donc, on va réduire la vitesse un petit peu. Hop, hop, 4. Start. Et il va mélanger son histoire. Et après, il n'y aura plus qu'à glisser dans un plat. Est-ce que j'ai tout mis ? J'ai mis les courgettes, j'ai mis la farine, la cannelle, le bicarbonate, le sel, ouais, on va dire, la levure, les 3 oeufs, le sucre, l'huile et le zeste de citron. Et je n'ai pas oublié les courgettes. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de travailler dans le moule tablette. Vous connaissez le moule tablette, c'est un must chez Demarle, Silpat. Demarle et Silpat, c'est la même maison. Ce n'est pas la même chose que dit Demarle. Attention. Demarle, c'est la société qui fabrique. Demarle fabrique pour Silpat. Silpat, qui est la même maison, est pour Demarle. Donc, les moules Flexipan, vous allez les retrouver, comme je l'ai dit. On m'a demandé si j'avais bien entendu. Oui, à partir de septembre, les moules Flexipan, vous allez les retrouver normalement dans les boutiques d'art de la table et dans les grandes surfaces. Donc, si vous étiez triste de ne plus les voir, vous allez les retrouver. Donc, moi, ce que j'aime chez Silpat, c'est fournir dans une grande belle boîte comme ça. Et ça rentre dans ma bibliothèque. J'ai ma bibliothèque Silpat. Voilà. Le moule tablette, c'est un moule qui plaît beaucoup parce qu'il a des parts. Nous, on va s'en ficher un peu parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va garnir le dessus après. Mais ce n'est pas grave. Donc, ce qui est très important, c'est de poser sur une grille avant d'enfourner. Alors, quand c'est un grand moule comme ça, vous pouvez tout à fait le mettre sur la grille du four. Par contre, vous allez voir, quand on va faire des petites tartelettes, des choses plus petites dans les moules Silpat, et bien, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'avec les fentes, ça va être un petit peu de bon cas. Donc, on met sur la plaque. Alors, je crois que la plaque est en rupture, mais ce n'est pas grave. En grande surface, vous trouvez des plaques alu. Celle-là, en l'occurrence, régulièrement pour entre 7 et 12 euros, vous trouvez ces plaques-là en grande surface. Voilà, donc, hop, voilà. Et nous, on va remplir ici. Oh, ben, il mélange toujours, je ne l'ai pas arrêté. Voilà. Voilà, c'est bien mélangé. L'avantage du robot, c'est qu'on lui enlève le fouet ou le couteau ou ce qu'on avait à l'intérieur. On peut taper le temps, ce n'est pas grave, en résidence. On prend la spatule et on va pouvoir verser tout ça directement dans le plat. Alors, évidemment, ça a une petite couleur beijasse, surtout si ce n'est pas à plat ici, ce n'est pas top. Hop, tu veux bien mettre le zinzin à plat, là, s'il te plaît ? Voilà, beaucoup mieux comme ça. Et parce que c'est la cannelle qui donne cette couleur-là. Mais, comme dit, si vous n'aimez pas la cannelle, à la place, vous pouvez mettre de la vanille. Mais on peut aussi très bien mettre de l'essence d'amande amère. Vous savez, l'autre jour, on a mis ça dans le chinois. Alors, le chinois, je ne vous dis pas le succès qu'il a eu, parce que j'ai eu de la visite. Et franchement, pour le petit-déj, ils ont adoré. Il n'a pas fait un pli. Donc, l'avantage de ce grand bol, eh bien, c'est qu'on peut, avec une grande spatule, jusqu'au fond, on râcle tout bien jusqu'au fond et on ne gaspille rien, puisqu'il n'y a pas de trou et il n'y a pas de couteau. Voilà. On met ça là derrière. On tapote bien notre histoire et il n'y a plus qu'à aller en fournée. Donc, normalement, dans la cuisson, c'était marqué 45 minutes. On va mettre un four un tout petit peu plus fort. Et ce que je veux, c'est pouvoir retourner mon gâteau. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, sur le moule, je vais mettre une toile par-dessus. Comme toujours, si je ne veux pas que ça gonfle trop, je lui mets la toile sur le dessus. Voilà, comme ça. Si vous ne mettez pas de toile, d'autant plus qu'il y a de la levure, il va gonfler comme ceci. Parce qu'on rentre dans un four chaud, donc il va monter au milieu. Comme un quai, quoi. Alors que si vous mettez la toile, eh bien, s'il monte au milieu, il va continuer à monter sur les côtés. Et il va monter à plat, ce qui sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors. Râper dans la pâte. Pas dans la pâte à gâteau, oui. Les courgettes ont été râpées au départ. Je réponds à Sabine qui pose la question. Est-ce qu'il y a des courgettes râpées ? Oui, normalement, dans la recette, les proportions, c'était 600 grammes de courgettes râpées. J'ai épluché parce que parfois les peaux des courgettes sont un peu amères, donc sont un peu importantes. Et après, vous faites bien égoûter et vous rajoutez avec tout le reste. Sylvie, au fur et à mesure, vous a mis les ingrédients. Et vous savez que sinon, vous les retrouverez quand je vais mettre la recette sur ma chaîne YouTube. Mais sinon, au fur et à mesure, Sylvie a la gentillesse de vous mettre tous les ingrédients et le dérouler. Je n'ai pas mis de ça, mais c'est tout à fait normal. On va le mettre maintenant. Ce plateau, on le met de côté et on va avoir besoin de la suite qui est déjà tout près ici. Voilà. Alors, je tourne la minuterie. La minuterie. On va mettre 30 minutes déjà. Quelle heure il est ? Oh, 45 ? Je ne suis pas en avance. Mais bon, c'est comme ça. Je n'y arrive plus. C'est la vieillesse. Ah, c'est parce que Sabine, tu le fais en même temps. Alors, ok. Donc, est-ce que tu as eu tous les ingrédients ? Oui, on a mis les courgettes râpées. Ça, j'ai répondu. Donc, c'est bon. Ah oui, on peut mettre aussi un petit peu de rhum. Ça, c'est Patricia, évidemment. Bon, Patricia, elle va mettre un petit coup de miol dedans. Alors, ben oui, tu peux mettre du rhum. Quel est l'alcool qu'il y a au Canada ? Oh, on pourrait mettre du sirop d'érable aussi dedans. Ce serait excellent. À la place de la cannelle, mettre un petit peu de sirop d'érable, ça peut être pas mal. Et le sirop d'érable existe sous plein de formes. Mais on fera un live canadien un jour. Tiens, c'est une bonne idée. J'adore ça. J'ai plusieurs livres de recettes canadiennes. Alors, ok, Aurore, j'ai vu le message. Je répondrai tout à l'heure. On y va. On fait la garniture pour nos jolies petites préparations qui sont là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici ? Ici, on va mélanger. Et je me suis dit qu'on allait servir de lui. Alors, on peut servir du robot aussi. Mais, voilà, vous savez que je me sers aussi de ce matériel. Là, dedans, dans le sens, j'ai de la crème et du sirop d'érable. Eh ben, voilà. Il y a la crème du sirop d'érable. Il y a du caramel au sirop d'érable. Il y a des cristaux de sirop d'érable. Il y a vraiment plein de possibilités. Quand vous avez des salons et autres, parfois, il y a un stand canadien. Et vous avez de la bière. Vous avez vraiment plein de choses. Ils font plein de bonnes choses là-bas. Et peut-être que je vous le ferai. Peut-être pas avec l'accent canadien. Mais on ne sait jamais. Voilà. En plus, je crois bien que j'ai la tenue d'avance. Donc, de la crème de sirop d'érable. Oui, c'est tout bon. J'ai fait une capture d'écran. Je t'enverrai la recette, Sabine. Ok. Super. C'est bien. Donc, nous, le gâteau, il est fait. On revient à la page d'avant. Et on passe au salé. Donc, ici, dedans, nous allons mélanger l'échalote, l'ail, le basilic, les tomates confites, l'arissa et ça. Alors, on y va. Il nous faut... Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'avais prévu de faire l'ail, le basilic, dans celui-là. Mais je crois qu'on va tout mettre là-dedans. Donc, là, j'ai du basilic du jardin. J'ai de l'échalote. J'ai de l'ail coupé en deux auquel j'ai enlevé, évidemment, le germe pour pas que ce soit indigeste. Donc, ça, c'est tout bon. Bon, tu auras un bûcheron ou un caribou avec un... Peut-être bien un caribou, hein ? Caribou, une fois... Oh, ben, oui, hein ? Donc, on continue. Me perturbe pas, ginger girl. Voilà, bidé... Alors, si vous n'avez pas le grill et que vous devez faire la recette comme ça dans le four, vous le faites sur une toile silpatte, hein ? Évidemment, la toile silpatte, là, j'ai mis dessus. Mais vous, vous le faites sur une toile silpatte, c'est beaucoup mieux. Euh... Alors, l'huile, ça, j'ai aimé. L'échalote, l'ail, le basilic, les tomates confites. Oups ! Voilà. On va se prendre une petite fourchette pour sortir les tomates confites. Voilà. Hop. Alors, si vous vous offrez un grill en ce moment, ça suffit. Si vous vous offrez un grill en ce moment, c'est terminé les deux couteaux au fer avec, on a épuisé le stock. Donc, les gens qui vont commander un grill sur le mois d'août, auront le kit complet pour les gâteaux. C'est-à-dire que vous avez un moule rond, un moule à cake, un moule à coup de l'œuf, vous avez un pinceau, une spatule, une poche à douille et des douilles. Donc, en commandant votre grill sur le mois d'août, voilà le cadeau. C'est ce que je vous ai mis hier ou avant-hier, je ne sais plus. Hop. Voilà. C'est sympa, hein ? Ils sont généreux quand même chez Oclan, hein ? Je ne peux pas dire. Par contre, si vous commandez le robot plus le grill, vous n'avez évidemment pas le cadeau, puisque le grill, vous le payez, si vous prenez le standard à 100 euros, franchement, le cadeau, il est déjà là, parce que vous gagnez déjà 169 euros. Donc, voilà. À choisir, vous voulez payer plus cher et avoir ça ? Non, enfin, franchement, vous. Vous faites ce que vous voulez. Allez, on se met un petit coup d'harissa. Attention, hein, c'est fort la mettre là. Hop, pas trop. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Trop bien ce cadeau, ouais. Le gâteau est au four. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Le bûche, on va... Je ne peux pas tout suivre. Donc, ici, on a mis les tomates confites, l'harissa, les cœurs de courgettes. Hop. On va peut-être l'équiper un petit peu pour que ce soit plus facile, pour que... Supersonique, je sais que c'est Supersonique, hein. Là, vous m'aurez pas, les filles. Hop. Allez, viens, à toi. Hop. Bon. Là, il y a le coucou qui sonne, hein. Il n'y a pas de doute. Alors, si vous aimez vraiment pas les pépins... Bon, il est arrivé plus vite que prévu, celui-là. Mais celui-là, il voit le souci. Si vous aimez pas les pépins, eh bien, vous enlevez les pépins. C'est tout à fait possible. N'oublions pas que les ginger girls ont toutes besoin de mettre un petit peu de gingembre. Donc, hop, un peu de gingembre. À ce rythme-là, je ne vais pas en avoir longtemps, du gingembre. Hop. Ouh. Et il sent bon, hein, je peux vous dire. On met un petit peu de sel, normalement. Je suis reparti, vous voyez, mon sel. Allez, vous savez quoi ? Je vais prendre du sel aux écrisses. Voilà. Sel pimenté. La nuit va être torride. Vite, regarde. Pas de nuit torride. Ce sera pour demain. On ne va pas trop travailler cette nuit. C'est pas l'extrachète ? Euh, si, c'est ça. Sonic, extra-achète, grand modèle. Papa ours, quoi. Moi, j'ai papa ours et bébé ours. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Voilà. Et ne me gronguez pas. Sinon, j'arrête de faire des lives. Donc, on va mélanger et du concentré de tomate. J'en ai plus du fait maison. Donc, là, je vais m'absenter un petit peu. Mais au retour, je ferai du concentré de tomate. Parce qu'avec le robot, on peut tout faire. Donc, du concentré de tomate. Allez, on lui met le couvercle comme ça. J'ai mis le couteau en place. Et c'est lui qui, on va tirer tout doucement. Parce que moi, je tire comme une brute. Voilà. Donc, ça, c'est la grosse différence entre vous appuyez sur le bouton et c'est lui qui fait. Ou vous vous faites travailler les bisquartouts. Je thrance le vent, jeksi les fesses. Une petite danse du vent. Voilà. Et bien, c'est pas mal du tout. Bon, il reste les pépins, on s'en fiche. Ensuite, ça sent extra bon. ancien extra chef nouveau sonic et ça voilà mais pourquoi pour donner des noms à coucher dehors comme ça franchement donc maintenant il va nous falloir boucher ses trous et donc là c'est sûr que si vous avez des petits morceaux ça ne fait pas donc on va sauf que j'ai coupé mes tranches de jambon ce matin pour petit déjeuner donc voilà on va prendre une tranche de jambon et on va mettre à l'intérieur on va garnir à l'intérieur comme ceci ah vous attendiez pas ça et ben et ben c'est comme ça qu'il faut faire donc on met à l'intérieur au cela mon jambon est très fin donc il se casse un peu comme ceux ci les demi tranches ça va le faire on rentre à l'intérieur le jambon pour pouvoir remplir alors vous avez du jambon fumé vous le ferez avec du jambon fumé ce n'en sera que le meilleur vous avez du jambon verre vous le ferez avec du jambon verre mais bon il faut du jambon quand même alors moi c'est un peu du papier dentelle à cigarette donc c'est un petit peu plus compliqué à mettre à l'intérieur mais ça va bien faire quand même un aller voilà on bouge toute façon avec la garniture il m'en reste une fois j'ai cherché une tranche hop jambon bio de la ferme c'est toujours des ouvertures facile leur vin à celle là elles sont elles sont toutes aussi compliquées voilà mais bon comme c'est des jambon comme ça on voit que c'est du vrai jambon et c'est pas de la merdouille quoi allez on met comme ça on essaye de bien boucher je vais vous montrer un petit peu voyez l'intérêt c'est de boucher le trou voilà ça je vais mettre derrière ça je vais mettre ici donc tomates confites et ce que j'ai oublié c'est que là dedans on met un oeuf un oeuf mon dieu un petit coquelon on va rajouter un oeuf quand même qu'il y ait quelque chose qui dit tout ça un petit oeuf on recherche notre couvercle ici qu'on remet dessus voilà on retire sur la cifrelle ça va malgré le mauvais temps ben tant mieux alors si vous arrivez à avoir quelque chose c'est en tout cas moi j'ai une pensée pour tous les vacanciers qui sont ici et qui ont quand même un temps pour connaître un peu plus ce matin on a eu du soleil on peut pas dire mais voilà donc là vous remplissez votre petit coup avec la garniture bien jusqu'en haut parce que ça va se passer un chouïa si vous en reste vous mettez dans un petit ramequin à côté voilà et puis on va finir alors normalement vous finissez ou avec une rondelle de mozzarella ou une rondelle de chèvre si vous aimez le chèvre ça peut tout à fait ça et ben moi j'avais une burrata qui était en télévision et donc comme il faut que je vide et bien on va mettre un peu de burrata donc dessus on va mettre un peu de burrata hop voilà vous avez pas tout ça c'est pas grave vous vous adaptez vous avez du comté vous mettez du comté dessus vous avez je sais pas moi du morbié vous mettez du morbier vous avez de la raclette vous mettez de la raclette ce que je crois qu'il ya beaucoup de gens qui ont décidé de faire de la raclette en plein mois d'août voilà donc vous mettez ce que vous avez sous la main dessus voile et voilà voile et il n'y a plus que à enfourner c'est tout voyez que c'est simple la tranche de jambon fumé la garniture la rondelle de mozart et on repart en cuisson voilà je vais vous le montrer parce que vous n'allez pas le voir tout ça fait fini donc vous voyez ce que ça donne comme ceci quand c'est pas cuit mais ça vous donne des idées une fois de plus j'ai cherché une recette je pense que c'est pas une recette que vous avez dû voir très souvent toi la tranche de jambon tu restes là et on ferme alors je pense que ça va toucher dessus ce qui fait que je vais mettre mon caillou tout de suite ici parce que j'ai pas envie que ça me fasse des marques sur le dessus alors on est en route ici mise en route ici mode manuel puisqu'on a le plat de cuisson et hop on monte directement jusqu'en haut bien cuit c'est terminé bon alors notre gâteau il nous reste 17 minutes il est 17h59 à noter quand même que je suis pratiquement l'heure ce que je vais faire c'est que quand le gâteau sera cuit je reviendrai je vais pas vous tenir le crachoir pendant 17 minutes encore j'ai pas j'ai pas j'ai pas vous décosser mes haricots j'ai vu une fois une conseillère qui est partie qui a fait sa vaisselle en tournant le dos aux gens comme ça en attendant que le gâteau soit franchement je vais pas vous faire ça alors je pourrais peut-être faire une petite tombola ça vous dirait une petite tombola alors ne me demandez pas de tout expédier tout de suite parce que là je vous ai dit que j'étais là aujourd'hui par contre samedi et dimanche prochain je ne serai pas là mais je pense que je serai là le mardi et non le mercredi parce que le mercredi je change de location donc ben je vais arriver à vers 16 heures dans la location et je pourrais pas être là à 17 heures avec des recettes du pays où je vais puisque je reste pas en france je pars à l'étranger et donc voilà alors je vous mettrai peut-être des indices et comme toujours quand je vous mets des indices si vous devinez où je suis et bien je vous rapporterai des petites surprises comme on fait en général donc catherine qui dit merci beaucoup très bonne soirée bonne soirée à toi aussi c'est si taille non la bavette non 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 on va pas tailler la bavette pendant 17 minutes tu rigoles on va enfin on verra on va se faire une petite tombola alors vous voyez au fur et à mesure je mets vos noms sur les petits tickets comme ça je fais du recyclage de papier et ça rentre dedans et donc ils y restent donc c'est sûr que plus vous partagez plus vous m'envoyez de recettes plus vous avez la chance d'être dedans voilà moi je dis ça mais je dis rien donc il y en a qui font cinq six sept partages il y en a qui en font pas donc effectivement vous ne pouvez pas être dedans ça c'est malo voilà alors voyons voir allons chercher ce que je pourrais vous offrir que j'ai pas mal de choses alors vous savez quoi j'ai une pile de choses là qui n'ont pas été réclamées alors ben on va repartir là dedans on va se casser la tête c'est des choses qui sont pas si vous ne me réclamez pas votre dû je ne peux pas vous connaître parce que moi je fais le tirage au sort maintenant mais parfois je n'ai pas vos coordonnées du tout et vous appelez je sais pas moi sidonie alors que c'est pas du tout votre nom j'ai pas votre adresse et j'ai pas tout ça donc quand je fais un tirage au sort c'est à vous de venir en message privé me donner votre nom prénom adresse et adresse c'est tout j'ai pas besoin de plus simple c'est tout donc voilà donc les petits tickets vous les voyez vous les voyez pas vous voyez ici vous les voyez ici alors un joli torchon de nos régions je vous regarde vous et je tire un petit ticket nathalie de veau hop allez nathalie elle a droit à au petit torchon je vais chercher le scotch et je vais scotcher dessus parce que sinon ça risque d'être problématique voilà ça je ne le perds pas mais mon scotch c'est une bredouille ça va bien avec la météo allez nathalie de veau elle a un petit torchon ensuite j'ai une jolie petite trousse avec évidemment bzlh alors pour qui sera la petite trousse oui kathy il y a toujours l'offre du robot avec le gril et en ce moment il ya encore le petit bol qui est fourni avec avec le gris standard le gril sans les plaques à gaufres est à 100 euros donc si vous voulez les plaques à gaufres en plus ça vous revient à 191 euros au lieu de 319 donc de toute façon vous êtes gagnantes donc si ça vous intéresse vous passez en message privé et on en discute toutes les deux ensuite j'ai delphine déliens qui a gagné la petite trousse alors c'est pas compliqué j'enlève le papier qui était dedans voilà et j'en mets un autre au revoir ses papiers là ensuite j'ai un un autre torchon alors ce torchon là il était pour mami urbani je veux bien si elle est là aujourd'hui et qu'elle nous voient lui remettre de nouveau parce que je vois son nom marqué dessus d'accord donc mamie si vous êtes là vous me mettez un message privé et comme ça vous aurez votre petit torchon breton ensuite on continue c'est le temps que le gâteau cuise 1 il reste 12 minutes encore donc une autre petite trousse en bretagne on en prend plein les yeux ça c'est vrai on en prend plein la tête aussi en ce moment donc ça c'est pour qui c'est que j'ai la estelle aller estelle voilà l'ancien on enlève encore toi estelle il faut dire qu'estelle elle partage beaucoup ensuite j'ai un mémo voilà c'est joli ça vous plaît on va attendre encore un petit peu alors tout dépend le temps que vous avez laissé pour cuire les rondelles de courgettes au départ si vous avez elles sont quasiment cuites ça va aller très vite parce que finalement il n'y a pas grand chose à cuire là dedans si vous les avez pas cuits longtemps il faut cuire un petit peu plus maintenant ce que je vais faire hop allez torchon torchon hop voilà donc donc si vous voulez faire ça pour demain par exemple vous pouvez très bien les cuire un peu maintenant arrêtez attendez attendre que ça refroidisse mettre le plat directement dans le réfrigérateur ou les petites couronnes dans une boîte pour conserver au réfrigérateur et demain vous les remettez dedans soit pour réchauffer soit pour pouvoir les finir la cuisson donc ça on peut faire comme on a envie voilà donc on continue j'ai alors j'avais une collection de torchon j'entends des tas trucs là bas faut pas prendre donc là j'ai qui là j'ai petite fleur des îles qui a droit à un torchon donc petite fleur des îles si vous êtes encore là et bien mettez moi un message privé parce que vous voyez par exemple petite fleur des îles est-ce que vous savez comment elle s'appelle est-ce que vous savez où elle habite et ben non je peux pas savoir donc si elle ne met pas un message et bien je peux pas l'inventer bon allez on a encore du temps à aller chercher d'autres allez voilà on enlève ceux qui n'ont pas réclamé donc là vous avez un joli petit carnet avec un petit stylo breton c'est pour estelle ah dis donc estelle t'es bon hôté hein bon moi vous rendez compte que si je mets le nombre de tickets qui ont dedans en fonction de ce que vous faites hop ça j'enlève encore un alors qui c'est qu'on a là bernadette bernadette il faut me dire c'est un petit carnet qui est aimanté qui se met contre le réfrigérateur pour pouvoir marquer ne pas oublier donc c'est la liste des courses ou c'est le rendez-vous du live ou c'est le rendez-vous galant voilà après on met ce qu'on veut dessus moi je suis pas là pour voir allez on enlève le scotch de celui-là pareil j'avais déjà mis des scotches là c'est un carnet pour marquer vos rendez-vous galant aussi ou alors les recettes qu'on fait en live je crois que certaines l'ont déjà eu et elles étaient très contentes parce que voilà elles peuvent marquer les recettes qu'on fait en live allez on plonge dans le petit bocal voilà non faut pas que je regarde Réglis ses chatons qui a gagné un petit carnet voilà bon c'est une bretonne alors je vais essayer de lui trouver autre chose ouais on va trouver autre chose parce qu'elle habite ici alors qu'est-ce qu'on va lui mettre et bien vous savez quoi les gens n'ont pas réclamé leur poudre de gingembre allez hop réglé ses chatons tu auras sa poudre de gingembre comme ta fille donc pour le coup le petit carnet on le remet au jeu alors hop Jackie qui se reconnaîtra aussi hop Jackie qui est dans le sud-ouest elle a gagné un carnet donc même si vous avez déjà gagné quelque chose moi vos adresses je les garde pas donc parce que j'écris au fur et à mesure quand j'ai votre adresse sur l'enveloppe et je poste l'enveloppe donc après voilà un dessous de plat qui est en forme de triskel le triskel étant l'emblème entre autres de ton labis qui c'est qu'on a là-dessus Frédélique qui a gagné elle n'est pas là faudra lui dire parce que elle s'est excusée de pas être là donc elle saura pas mais bon elle regarde tout en replay bon on est où ici ? alors notre gâteau il lui reste 6 minutes attention les yeux oh à mon avis il est cuit dans le gâteau hop ça c'était chaud allez ouais il est cuit hein on va dire qu'il est cuit oh non c'est pas là-dessus qu'il faut mettre ah c'est chaud et ici pareil on va bientôt arrêter voilà donc moi je mettrais un petit peu de paprika dessus pour mettre un chouille de couleur où il est le paprika ? euh le paprika bon bah on est du curcuma hein ouais ouais pour mettre de la couleur c'est juste pour mettre de la couleur ah mais non non vous savez quoi qu'on est du basilic je suis bête on va mettre du basilic puisqu'on a mis du basilic dedans hop allez oh j'ai acheté du basilic ce sera plus joli avec un peu de basilic allez on arrête la bête voilà 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 hop 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 donc vous avez bien noté samedi dimanche je ne suis pas là je suis absente voilà voilà votre plat voyez comment utiliser des grosses courgettes tout bêtement vous vous servez du jambon pour pouvoir remplir le trou de la courgette voilà mais vous mettez tout ce que vous voulez vous pouvez aussi mettre un reste de viande enfin vraiment on fait ça avec je peux le laisser là pour l'instant comme ça vous les voyez encore on fait ça avec ce qu'on a voilà alors euh le gâteau on a fini quand même hein la tombeau là pour aujourd'hui hop on met ça de côté le scotch on met de côté et on va démouler le gâteau pom 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 démouler le gâteau euh oui il faut démouler le gâteau mais si t'as pas fait du plat il va être à l'imposte je vous abandonne j'ai cherché mon plat vous savez que j'aime pas faire ça en plus hein je suis pas fière de moi hop alors on va refermer quand même ici euh alors on va mettre comme ça ça sera plus facile pas que ça tombe voilà donc vous mettez le plat alors l'idéal c'est de démouler sur une grille mais là on a pas vraiment le temps donc vous mettez le plat dessus et youps on démoule l'avantage du moule euh s'il pâte ou flexipant c'est que vous beurrez pas vous farinez pas vous mettez pas de bain marie c'est fabriqué avec un tissage de fil de verre ce qui fait la longévité du produit et ce qui fait la souplesse aussi quand vous avez des moules parfois qui sont sans le tissage de fil de verre ils peuvent être beaucoup plus raides et plus difficiles à démouler voilà voyez y'a rien dedans on meurt pas on farine pas et on met plus de bain marie ça va jusqu'à 270 degrés au four à moins 40 au congélateur directement du congélateur dans le four donc voilà le fameux moule tablette vous voyez que ça fait quelque chose de joli vous êtes un tiers de la France à être équipé de ce moule là d'habitude je fais rien là dedans parce que tout le monde l'a déjà mais là je trouvais que pour faire le gâteau que nous présentait nous proposait Michel il était dans un moule carré et j'ai fait un autre carré voilà bête et discipliné ensuite nous avons fait dans le petit bol tout à l'heure une petite garniture que l'on va rajouter dessus c'est ça qui fait l'originalité de ce gâteau et oui je tape et oui je tape humm il y a bon il y a bon bananien donc hop voilà donc je rappelle que ça c'est du madanoïque mélangé avec un petit peu de beurre ce qui va permettre de figer tout à l'heure un peu plus et avec du sucre de canne bio hop on met tout ça bien dessus donc on va plus voir les carrés hop on peut remercier une fois de plus Michel pour une bonne recette alors Michel vous savez je vous en ai parlé puisque c'est une personne qui habite en Alsace à Mittelville et qu'elle a fait un super livre sur les petits brédelas de Noël elle a un groupe de recettes et donc si vous voulez aller sur son groupe de recettes qui est très sympa en ce moment elle est dans les elle a un potager magnifique donc elle nous fait toujours des trucs sympas et des recettes un peu originales quand même en ce moment elle est dans les glaces donc mon gâteau il est un peu chaud donc évidemment ça ça glisse dessus vous attendez qu'il soit froid c'est plus intelligent mais sinon vous n'allez pas le voir fini déjà comme ça oui j'ai arrêté le four alors moi je vais le laisser comme ça refroidir et après je ferai une petite déco dessus et la déco vous l'aurez avec sur les photos avec la recette d'accord parce que là franchement c'est pas c'est pas joyeux joyeux hein c'est blanc c'est voilà tout le tour ce que je vais faire c'est que je vais vous dire voilà je vais trouver ce que je cherche alors soit je mets un ours parce qu'au Canada il y a des ours soit j'ai une feuille d'érable aussi quelque part non c'est pas celui-là non plus j'ai une feuille d'érable donc je pourrais vous mettre une feuille d'érable sur le dessus hop 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 j'ai un élan aussi donc dessus je vais mettre ça c'est un ours dessus comme ça et je vais rajouter de la cannelle tout simplement ou alors je mets la cannelle dedans et tout autour ou je mets juste la cannelle sur l'eau voilà donc je vous le montre comme ça mais c'est pas comme ça que je veux oh les bouteilles oh le bleu c'est pas comme ça que je veux qu'il soit terminé donc vous le voyez un peu comme ça pour dire vous l'avez vu mais c'est pas une grande réussite comme ça il faut vraiment qu'il y ait une petite déco sur le dessus voilà donc merci à Michel de m'avoir passé cette recette merci à vous de m'avoir suivi de m'avoir écouté merci à celles bravo à celles qui ont été tirées au sort pour la tombola pensez à me mettre tout de suite vos adresses parce que sinon je serai plus là voilà je pars un petit peu en vacances je vous retrouve moi normalement si tout va bien mardi prochain je vous mettrai un message pour vous dire à quelle heure si c'est 17h ou si c'est 18h je vous préciserai ça mais normalement c'est mardi prochain ailleurs parce que je pars aussi un peu en vacances et je suis ravie parce que mon fils vient de Bordeaux me garder mon chat et ma maison donc quand je vais rentrer j'aurai le plaisir de le voir un petit peu il va rester un petit peu avec moi pas trop parce que monsieur il a sa vie c'est normal c'est un jeu donc voilà j'espère que ça vous a plu ces deux recettes sont sympathiques voyez que le fromage a fini de bubler donc je vous souhaite une très bonne soirée prenez soin de vous donc rendez-vous dans un peu moins d'une semaine et puis d'ici là faites de jolies recettes passez d'agréables moments et puis je vous embrasse quoi qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus vous êtes formidables allez ciao ciao tout le monde ce qu'il faut que je vous dise quand même encore c'est que si vous avez envie d'un robot ou d'un grill même pendant mes vacances j'emmène évidemment mon ordinateur j'emmène tout donc n'ayez crainte vous pouvez me contacter même pendant mes vacances je suis connectée 24h sur 24 ciao ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti